Sous-titrage Société Radio-Canada Il suffit d'un peu d'eau pour se noyer, tu sais. Et je te noierai moi-même. Tu ne peux pas t'éloigner de moi. Maman ? Chafak. Je ne comprends pas quoi faire. J'ai une idée. Obtenez votre grand-mère. Sous votre contrôle. Comment ? Que dois-je faire ? Tu devrais parler-lui des compulsions du garçon et de tout le reste. Et pourquoi ne lui fais-tu pas le rencontrer ? Désolée. Fais-lui rencontrer le garçon. Si le garçon était gentil, alors grand-mère fera le reste elle-même. Que vais-je dire ? Fais une chose, emmène-moi avec toi. Je lui dirai. Mais, avant ça, toi, je dois me parler de lui. Tu dois me faire rencontrer le garçon. Alors tu devrais me faire rencontrer le garçon. Ou parle-moi de lui. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. La moitié de la ville a mon service de van. C'est la seule camionnette. Je conduis moi-même. Je réfléchis maintenant. Être admis dans une université. J'obtiendrai un diplôme. Pourquoi faut-il passer un diplôme ? Les garçons obtiennent un diplôme pour trouver un emploi. Vous avez une entreprise qui fonctionne si bien. Tu n'as pas besoin de l'écouter. Vous pouvez étudier. Reste-loi. Dieu merci, tu as parlé. Si elle ne veut pas parler maintenant, alors quand ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Il est déjà tard. Cinq minutes seulement. J'ai soif. Si tu avais soif, tu aurais dû me le dire. J'apporterais de l'eau. Non, je t'apporterais du jus. Non, non, non. Une minute ? Attends. D'accord. Préparez deux jus et un spécial. Dépêche-toi. Allons-y. Allons-y. Rumi. Je peux voir que tu es libre avec lui de jour en jour. Arrête ça ou je me plaindrai à tente. Rafraîchissez-vous. Rien ne se passera. Rafraîchissez-vous. Ici. Merci beaucoup. Pas celui-ci. Celui-là est pour toi. Spécial. L'avoir. Tu l'as aussi. Ici.